Salut les artistes, aujourd'hui nouveau petit tuto aquarelles et dessins d'un bateau sur la mer au coucher de soleil donc c'est parti ! Pour la première étape, je dessine la ligne d'horizon en faisant un trait droit un tout petit peu plus au-dessus du milieu de ma feuille Une fois que je sais où se trouve l'horizon, je viens dessiner les montagnes qui se trouvent au loin et celles qui seront un petit peu plus près, donc ça va être la petite montagne que tu me vois dessiner et quelques petites îles au milieu et ensuite je viens dessiner le bateau donc je dessine juste la coque de manière très simple et quelques petits éléments puisqu'il n'y aura pas besoin de le détailler très fort car il sera un petit peu en contre-jour tu verras tout à l'heure avec la peinture On passe à l'étape de la peinture, donc en commençant par du mouillé sur mouillé donc je mouille totalement le haut de ma feuille jusqu'à la ligne d'horizon et je viens commencer à placer tout doucement les couleurs donc un bleu pour le ciel et des rouges orangés avec un petit peu de jaune pour faire l'impression de coucher de soleil Pour ma part, j'ai envie que la peinture soit très douce donc je fais bien attention à bien diluer mes couleurs et ne pas partir sur des rouges très vifs ou des jaunes très vifs donc on va continuer à saturer tout doucement les pigments pendant qu'on peint Je vais refaire à peu près le même procédé pour le bas de la feuille que je viens mouiller entièrement également et je vais venir rajouter le jaune orangé pour faire les reflets du ciel dans la mer Comme tu le vois, je fonctionne avec des traits horizontaux de haut en bas ou de bas en haut pour avoir un fondu très doux entre les couleurs et qu'il n'y ait pas de démarcation entre les dégradés et donc je continue ce procédé tout doucement jusqu'à avoir les teintes qui me conviennent donc là tu vois, je rajoute un petit peu d'orangé en haut pour être un tout petit peu plus saturé et je m'arrêterai quand j'aurai l'impression que ça m'ira Une fois que j'ai fini le ciel, je vais attendre qu'il sèche pour pouvoir partir sur les autres éléments donc je commence par la montagne qui est un petit peu plus lointaine où je vais faire un bleu violet donc ils seront des couleurs complémentaires du ciel pour que ce soit intéressant mais je veille à ce que ça ne soit pas trop foncé puisque plus les éléments sont dans le lointain moins ils sont foncés donc je garde une teinte qui n'est pas trop sombre pendant que ça sèche, je viens faire la réflexion de cette montagne sur la mer et là je vais procéder par petits traits petit à petit pour qu'on voit des petites vaguelettes pour bien donner l'impression de la mer comme tu vois je n'applique pas la peinture de manière uniforme il y a des endroits où je laisse des petites zones de blanc où on voit transparaître la couleur qui est en dessous et en fait ça c'est grâce à la texture de la feuille où je vais pouvoir donner une impression en fait de petites vaguelettes et de reflets sur la mer grâce aux couleurs jaune-oranger qui transparaissent en dessous du reflet de la montagne je vais aussi utiliser le même procédé en faisant des petits traits avec une couleur jaune-oranger pour voir les vaguelettes au niveau où on voit la réflexion du ciel pour que ça ne soit pas totalement uniforme une fois que j'ai terminé ces réflexions et que la montagne derrière est bien sèche je vais pouvoir m'attaquer aux montagnes qui sont dans un plan plus proche et je vais les faire plus sombres donc comme ces montagnes sont un petit peu plus proches je les fais plus foncées que celles qui sont à l'arrière puisque plus on arrive au premier plan plus les contrastes sont forts n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu aimes bien ce tuto et si tu as envie de le reproduire je t'invite à le publier sur Instagram en me taguant donc à nos crayons, je le mets à l'écran comme ça je vais pouvoir repartager ton dessin maintenant que j'ai fini l'arrière-plan je viens juste faire quelques petites corrections dans la mer parce que j'avais envie de rajouter des petites vaguelettes et je vais ensuite m'attaquer au clou du spectacle à savoir le bateau vu que le soleil est couché et qu'il sera dans l'ombre il sera à peu près dans les mêmes teintes que les montagnes donc je commence par un bleu relativement clair pour l'instant je fais juste sa teinte la plus claire en le recouvrant totalement et je viendrai faire les détails plus sombres par la suite quand ce sera sec je rajoute ensuite en plus sombre les détails qui sont autour du bateau et qui sont eux-mêmes noirs dans la réalité et je vais ensuite faire le mât de ce bateau donc moi je le fais à main levée mais si tu ne te sens pas très confiant à l'idée de faire une ligne droite à main levée tu peux utiliser soit une règle pour t'aider soit du scotch pour vraiment bien délimiter et que ce soit parfaitement droit moi j'aime bien les peintures un petit peu spontanées donc c'est pas très grave si elle n'est pas 100% droite donc comme tu le vois pour le cordage je viens prendre aussi un pinceau un petit peu plus fin puisque ce sont des éléments qui sont les plus fins de la peinture et j'ai pas envie que ça fasse des traits trop trop grossiers donc je ne sais pas si tu as remarqué mais je n'ai utilisé pour l'instant que deux pinceaux et ça me suffit largement pour toute la peinture j'aime aussi faire des peintures avec un seul pinceau ça c'est un excellent exercice donc si tu as envie de vraiment maîtriser ta peinture je t'invite à essayer de faire des peintures avec uniquement un seul pinceau tu vas voir que tu vas progresser très très vite et maintenant que j'ai fini les éléments principaux du bateau en attendant qu'il sèche complètement je vais venir rajouter son ombre dans la mer l'ombre étant plus sombre je la fais quasiment noire et pour le mât comme tu peux le voir je vais venir le faire avec tout plein de petits traits saccadés pour qu'on voit bien que ce soit un reflet et qu'il y a des petites vaguelettes qui viennent un peu couper la netteté du mât et je fais la même chose pour absolument tous les éléments du bateau donc c'est son ombre au niveau de la coque tous les cordages etc encore une fois moi comme tu le vois c'est pas forcément très droit si tu es un petit peu plus perfectionniste que moi tu peux là aussi prendre une règle ou mettre du scotch pour être sûr d'avoir des cordages qui soient bien droits et bien tendus et maintenant je passe vraiment à la partie de la peinture où on va vraiment s'attaquer aux détails donc les petits cordages supplémentaires encore une fois avec un petit pinceau assez fin puisque ce sont des détails assez précis et je vais venir rajouter aussi tous les détails plus sombres qu'il y aura sur le bateau donc ça va être la partie vraiment dans l'ombre de la coque le liseré qui décore la coque les hublots la partie moteur etc etc et une fois que c'est fait cette petite peinture simple peut être considérée comme terminée j'espère que ça t'a plu dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé n'hésite pas à t'abonner si tu ne nous rejoins que maintenant et d'ici la prochaine vidéo dessine bien